Allez, c'est parti ! Bonjour à vous mes chères belles âmes ! Alors, on y va en direct ! Là, je vais préparer ce nouveau tirage en ce jour, avant-dit, gaiement ! Alors, voici, voilà ! Assez rapidement, hop hop ! Alors, je sais que la veille, c'était assez... Pas opportuniste ! Oups ! Pas opportuniste, mais pourquoi est-ce que vous dites ça ? Méditation, retour, mensonge, silence... Il y a des choses que vous allez devoir peut-être mettre au clair. En tous les cas, la veille, là, du tirage, on parlait beaucoup de... Il y avait quelque chose d'occulte. Alors, peut-être que c'est un métier, soit que vous arrêtez aussi... C'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, en fait, c'est possible qu'une personne, que vous connaissiez une femme, une amie, si vous êtes un homme, qui s'arrête ou qui change de projet, ou qui est dans ce domaine, le domaine occulte, et voilà, qui se met dans autre chose. Donc là, on verra bien, mais aujourd'hui, il s'agit d'autres choses, et je ne sais pas pourquoi je vous en ai parlé, parce que je sais qu'il y a un tout petit lien, quelque chose, quand même, qui résonne. Donc, il faut voir, il faut voir. Alors, à présent, on va sur l'aspect extérieur, là. Ça va très vite parler, les protections, on va les mettre direct, en direct live. Une, deux, trois, et quatre. Ah, j'en ai deux en plus. Allons-y, c'est parti. Alors, 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 voyons voir, sur le moment présent, là, en ce moment, dans votre état d'esprit, ça fuse, c'est en train de monter, il y a un potentiel, potentiel, potentiel spirituel, potentiel de votre esprit, en tous les cas. Alors, on vous dit, quand même, restez bien ancré, ça, c'est une chose, mais ça monte en progression, là, chez vous. Alors, il y a peut-être aussi une idée de génie, ça fuse, en tous les cas, ça fuse vraiment dans votre esprit. Là, la situation présente fait qu'il y a une progression, vous voyez une progression venir, ou en tous les cas, normalement, vous-même, vous êtes en train de progresser. Ça, ça fait partie de votre situation actuelle. Excusez-moi, j'ai pris une petite tasse. Le café, parfois, fait du bien, vous savez, quand on a des problèmes respiratoires, en ce moment, il y a aussi des allergies, des choses comme ça, eh bien, le café peut aider à dilater, comme ça, les bronchioles. Donc, n'hésitez pas, n'en prenez pas trop, non plus, bien évidemment, mais c'est possible, ou le cumin noir, ou Kela, ou K-H-E-2-L-A, vous pouvez aussi en prendre en huile essentielle, vous verrez, c'est très, très bien. Sauf si vous êtes allergique au cumin, ou au cumin noir, ou au poivre, là, ne prenez rien de ce que je viens de vous dire. Bon, autrement, voilà, c'est une très bonne chose. Alors, élévation. Donc, nous sommes ici, et maintenant, sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a quelque chose qui progresse, en tous les cas. Alors, il y a une part d'égalité, ou avec quelqu'un, ou une personne de votre famille, ou votre frère, votre soeur, ou votre meilleur ami, quelque chose progresse, sans doute, à ce stade-là. Voilà, donc, c'est peut-être, c'est peut-être bon. Et une personne vous fait progresser, ça, c'est possible aussi. Alors, il peut aussi s'agir de votre partie égale à vous-même. Donc, le côté égo, comme on l'entend bien, moi, je l'entends dans le bon sens du terme. Votre part d'équilibre à l'intérieur de vous, votre yin, votre yang, votre personnalité. est en train de progresser, voilà, fortement, vous-même, votre état d'esprit monte en fusion. Alors, la question, est-ce que, la question, c'est ça, est-ce que je suis à côté de la plaque où il y a peut-être une discussion avec un ami que vous ne croyez peut-être pas, ou vous dites ça à cette personne, elle ment, ou vous-même, où il y a un mensonge qui est en train de monter, de monter en crescendo ? Vous posez cette question-là, en ce moment-là. Est-ce qu'on vous induit en erreur ? Est-ce qu'on vous trompe ? Voilà, vous êtes un peu dans la méfiance, j'aurais tendance à dire, plus sur le plan d'ordre affectif familial ou avec une personne qui vous ressemble, qui est une âme sœur, c'est possible. Et, voilà, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être eu une tromperie, vous vous êtes planté, il y a eu un mauvais discours, voilà, vous avez raté un truc, vous avez loupé un truc. Alors, ça peut continuer peut-être à monter en crescendo, on ne sait pas, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu puissant, mais il est nécessaire aussi de saisir, de stopper cette progression au cas où, hein, voilà. Il faut prendre ça en main, bien certainement. Alors, attention, votre souhait, votre souhait dans ce qui s'est passé, c'est de comprendre, d'avoir plus de clarté aussi sur la situation pour pouvoir progresser, je dirais quand même, là, dans le bon sens. Vous avez besoin d'obtenir, pas un gain de cause, hein, mais une clarté, voilà, c'est tout. Vous-même, dans votre état d'esprit, vous voulez avoir, donc, comme je dis, plus de lumière. Vous allez dans ce sens-là pour que ça se présente. Alors, il y a peut-être aussi une tromperie par rapport à un poste de travail, par rapport à un ami qui voulait vous voler la vedette, qui vous ressemble, et vous étiez tous les deux dans une sorte de compétition, c'est possible aussi. Donc, voilà. Eh bien, dans ces cas-là, pour vous, eh bien, avancez, hein, bien sûr. Vous, votre objectif, c'est ça, c'est de continuer à progresser. Mais, voilà, alors, peut-être que vous vous êtes loupé. Il y a peut-être aussi une personne qui est imitatrice ou imitateur. Vous êtes peut-être dans le théâtre ou à quelque chose comme ça, et vous avez un peu loupé votre audition. Mais c'est pas grave, on vous dit continuez, avancez, répétez, et puis vous allez progresser encore un peu plus. Donc, de toute manière, c'est votre job, hein, c'est à, vous devez le faire. Et puis, vous allez, oui, ben, si vous êtes dans cette bonne direction, il y a, on va voir, on va voir, mais votre influence à l'intérieur de vous-même, il y a la pure transformation, hein. Donc, vous êtes dans une progression continue, hein. C'est pas du tout une régression, c'est une mutation, voilà. Ça se transmute, même, hein, ça se transforme de plus en plus, hein. Donc, continuez, là, vous êtes sur une charge d'entraînement. Votre inconscient ne vous joue pas des tours, on ne vous lâche pas. Au contraire, ça va se dérouler, je vois comme un, c'est marrant, là, j'aurai cette roue-là, mais qui est en train de se dérouler beaucoup plus facilement, avec plus de facilité. Alors, il y a, en plus, un dénouement par rapport à l'amour, hein. Donc, sur le plan, ben, la future, là, très rapidement. Donc, peut-être qu'avec votre âme sœur, il y a eu, un, une, comment dire, une maladresse. Eh bien, cette maladresse, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Au sujet d'amour, en tous les cas, quelque chose va avancer dans ce domaine, hein. Le domaine amoureux, affectif, c'est vraiment, vous apportez, vous obtenez cette lumière sur le plan affectif et amoureux. Donc, c'est important, hein. C'est très, c'est très important pour vous. Donc, vous le sentez, sans doute, hein, ça, ça se transforme en vous, hein, cet amour-là. Donc, ben, il faut le dire aussi. Hein, si vous, vous êtes amoureux de quelqu'un, qui, d'un ami qui est proche, ça fait des années que vous êtes ami, etc., et que vous sentez que cette, ouf, ça commence à monter, ça devient fort, de plus en plus fort, ça monte de grade, encore en plus, ou alors vous êtes déjà un couple, mais vous étiez à la base, vous étiez plus des amis, eh bien, vous sentez que, quand même, cet amour d'amitié, alors vous aviez une partie, des parties de plaisir, peut-être charnel aussi ensemble, ben, ça va, eh bien, là, c'est en train de se consolider, de se fabriquer en amour, hein, encore plus, c'est plutôt génial. Parfois, on peut se dire, on est avec quelqu'un parce qu'on a eu le coup de cœur sur le moment, on l'a aimé, on se dit, ça, c'est la personne que j'aime, alors moi, j'ai souvent entendu dire que c'est karmique, je dirais que oui, c'est karmique, c'est les deux cœurs qui se rappellent, c'est le cœur mémoriel, l'amour, la mémoire enfouie qui se rappelle et qui fait que, paf, on ne sait pas pourquoi, on se dit, waouh, je l'aime, mais oui, et puis on se connaît, en plus, on a l'impression de se connaître depuis toujours, eh bien, c'est juste de l'amour karmique et parfois, ben, parfois, c'est bien, vous continuez les âmes, vous continuez leur vie ensemble, mais ce n'est pas obligatoirement pour cela qu'il s'agit de votre âme sœur. Vous pouvez être lié d'amitié d'une personne de votre enfance, de votre adolescence, ou même adulte, vous avez quelqu'un avec qui vous êtes copain, copine, peu importe, et puis, ben, vous vous entendez bien, et parfois, ben, vous prenez un peu plus l'un dans les bras de l'autre, etc., eh bien, là, on vous dit que ça progresse vraiment vers l'accès de l'amour, ça se transforme vraiment dans l'amour. Alors, sur le côté influence extérieure, la vie vous emmène, vous êtes aussi une personne dotée de force et d'attraction magnétique, donc vous êtes une personne attirante, où la vie vous emmène aussi avec des gens qui sont comme ça attirants, vraiment, voilà, mais vous attirez aussi, les autres sont attirés par vous, vous avez ce magnétisme, en fait, voilà, ça, c'est quelque chose que, bon, ben, vous, parfois, on ne réalise pas, on ne s'en rend pas toujours compte, et puis, ce n'est pas toujours facile de dire, oui, alors moi, j'attire toujours les personnes vers moi, donc, eh bien, c'est sûr que vous avez, vous émanez, hein, vous émanez, voilà. Alors, il y a aussi un soutien sur le corps médical, alors il y a peut-être des personnes qui se rappellent de vous, mais vous avez aussi un métier d'indépendance, encore une fois, c'est marrant, on rentre dans le côté, le secteur magnétisme, mais le pouvoir de transformer ou d'aider des personnes, d'accompagner des personnes, hein, d'être dans des, dans une condition, dans des situations, une situation, je dirais, plus professionnelle, là, on voit bien, qui est dans un pôle attractif aussi. Alors, ça ne veut pas dire que, que c'est facile, mais ça fait partie de, de, de votre métier. Alors, vous avez un petit peu peur, hein, sans doute, de vous engager, peut-être, dans, dans, dans le métier de, de coach, par exemple, ou dans un métier, peu importe, euh, mais indépendant, voilà. Et ça, eh bien, on vous dit, bon, bah, pour l'instant, voilà, la carte a été retournée, on vous dit que pour l'instant, euh, il y a peut-être aussi, euh, vous, de votre côté, un petit, euh, souci, pas avec l'instant de santé, mais, euh, pour devenir, euh, pour vous réaliser, il faut peut-être, euh, d'abord, continuer à apprendre certaines choses, euh, pour redevenir, euh, ou devenir, euh, euh, un, un professionnel, en fait, hein, voilà. Donc, euh, vous avez, vous avez toute cette, euh, la vie vous mène à être dans un secteur comme de ce type-là, et, euh, et vous avez le charisme pour, euh, par contre, comme la carte a été retournée, et que, euh, ça fait partie aussi un peu de vos désirs, mais de vos peurs aussi, des, des, des angoisses ou de l'espoir, mais, euh, une part de, 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 de faiblesse aussi en vous, euh, il faut travailler là-dessus, il y a, il y a, il y a des points faibles, c'est-à-dire que, aujourd'hui, on voudrait devenir, euh, pour certaines personnes qui souhaitent devenir indépendantes, et bien, c'est une chose, mais il faut être sûr de réussir à se réaliser, euh, quand on est cadre, hein, voilà, ça peut être, il peut aussi s'agir d'un métier de cadre, hein, voilà, et, bien évidemment, un métier de thérapeute, euh, euh, aussi, euh, mais c'est un métier indépendant, donc, euh, voilà, euh, tout ordre, euh, de métier indépendant, euh, voilà, en tous les cas, vous avez le charisme pour, la vie vous donne ce charisme pour, donc, encore une fois, vous n'êtes pas dans la mauvaise direction, vous êtes dans la bonne direction, mais, euh, vous devez, euh, encore travailler, euh, sans doute, euh, par rapport à une forme de détermination pour, euh, pour, euh, pour vous engager dans la profession. Alors, voilà, la détermination, vous voyez, action, conseil, donc, ce qu'il faut faire, continuer, euh, soyez déterminés, avancez, euh, avec, alors, j'entends avec rigueur, hein, rigueur, franchement, euh, c'est, ne lâchez pas, allez toujours dans ce sens, là, on pourrait voir le côté intelligence, aussi, de la lumière, euh, de, de, de l'instruction, euh, toutes ces, ces œuvres de, de, de savoir, de connaissance, les facultés, la maîtrise, moi, j'entends vraiment la maîtrise, arrivez, euh, vous y accédez, en fait, hein, donc, euh, donc, euh, pas de soucis, ce qu'il faut faire, c'est vous engager, vous allez dans cette direction-là, et ne lâchez pas le guidon, allez dans cette direction. Alors, on va aussi, on voit que, euh, euh, chez vous, euh, quelque chose se trame avec une personne. Si vous êtes un jeune homme, là, euh, vous avez moins de 35 ans, tous les cas, euh, vous voulez, vous avez le charisme pour avancer dans un métier de consultant, euh, peut-être thérapeute, encore une fois, comme je dis, je peux voir l'ostéopathie aussi, mais pour certains, ça peut être pas mal, vous êtes dans cette, dans ce bon ordre-là. Donc, euh, voilà. Voilà. Alors, on est à l'extérieur, mais, euh, là, il y a une histoire affective, amoureuse, c'est un fait, et qui, en plus, euh, à côté de ça, bon, ben, vous avez un, vous devez continuer à travailler sur un poste professionnel, hein, vous devez occuper, hein, euh, donc, euh, donc, que ça reste aussi, euh, aussi important, hein, voilà. Alors, vous n'allez pas avancer en fonction, euh, euh, de, d'une situation amoureuse, mais ce qui peut vous être dit, c'est que, euh, si vous avez l'impression d'avoir bifurqué ou de vous être planté, apparemment, sur, euh, euh, d'ordre affectif, euh, vous allez voir qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui évolue, hein, vraiment. Donc, il y a aussi, euh, un coup de, de, de maturité, pardon, euh, d'ordre affectif, hein, qui, euh, qui est aussi, euh, intéressant, et donc, euh, il pourrait s'agir aussi d'une déclaration d'amour, ou alors, vous savez exactement, si vous êtes une femme, ou un homme, peu importe, que, euh, oui, euh, votre flamme est faite, ou que, euh, un homme vous révèle son, son amour, sa détermination, euh, etc. Et que cet homme-là, euh, eh bien, euh, 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 est plus d'une profession libérale, ou alors, vous-même, vous êtes une profession libérale, vous aimez, vous objectivez votre vie, euh, vers, euh, pour cet homme-là, euh, voilà, voilà, et, et donc, vous, limite, vous n'avez, vous n'avez Dieu que pour, euh, pour cette personne-là. Alors, je vois pas de la possessivité, hein, mais c'est un travail d'acharnement presque, un travail aussi, euh, d'ordre affectif. Vous aimez peut-être un homme aussi qui est dans le domaine de la thérapie, qui peut être un médecin, euh, etc., qui a du charisme dans tous les cas. Et donc, euh, oui, cette personne-là, ben, euh, il y a un dénouement avec, euh, avec lui, hein. Donc, si vous posez la question, euh, sur l'ordre affectif avec cette personne-là, eh bien, c'est plutôt positif, hein, ce qui vous arrive, euh, l'amour est là. Donc, même si vous avez une maladresse, etc., ne vous inquiétez pas, c'est, euh, c'est en cours. Donc, euh, à vous aussi de faire le plan de travail, de vous intéresser peut-être, euh, sur la personne, sur son corps de métier, euh, etc. C'est possible aussi de vous en informer pour pouvoir aussi vous rapprocher d'elle, euh, d'avoir aussi des points communs avec cette personne-là. Et donc, euh, et donc, voilà. Pour aussi, donc, euh, lui exprimer vos, vos sentiments, hein. De toute manière, c'est en train de se, de se mettre en parcours, là, votre esprit se cible là-dessus, hein, sur la clarté, l'intelligence, la culture, transformer un petit peu tout ça, euh, en guise d'ordre affectif, euh, et donc même amoureux, hein, là, c'est, c'est un fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou comme je parlais d'un coup de foudre, vous dites non, non, c'est pas tout, c'est pas ça, je me suis plantée et tout. Vous avez peut-être déjà vécu avec, il y a peut-être déjà eu un arrêt avec cette personne-là, euh, c'est possible aussi. Voilà, vous l'avez juste rencontré là où vous dites, ben non, ben, ça va pas bien, non, je suis, on n'est absolument pas fait l'un pour l'autre, et au bout du coup, ben si, vraiment, vous, vous l'êtes, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Il y a une belle progression, en tous les cas, euh, dans l'air, hein, voilà. Alors, il y a aussi peut-être une forme de thérapie au sujet d'un, d'un homme, euh, d'un homme jeune, mais, euh, je dirais, hein, il s'agira plus de vous, ou alors peut-être qu'il peut s'agir de votre fils, il peut s'agir du cousin, il peut s'agir du frère, euh, d'une personne proche, de votre petit ami, euh, voilà. Donc, euh, donc, on vous dit, euh, eh bien, euh, accompagnez-le aussi, hein, c'est possible, euh, faites en sorte que cette personne reste, et en tous les cas, on voit bien, euh, que si ce n'est pas vous, mais quelqu'un, un homme, un jeune homme que vous connaissez, en tous les cas assez jeune, hein, comme je le répète, 35, voire 40 ans, eh bien, euh, vous voyez que cette personne est déterminée, euh, et euh, et elle avance, et c'est ça qu'il, qu'il faut. Alors, ici, en protection, chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité, alors c'est ça, hein, il y a eu quelque chose, hein, quand même, euh, vous avez rencontré peut-être une personne, et vous êtes, c'est pas dans la fougue, mais vous voyez que dans la foulée, euh, il y a peut-être, euh, quelque chose à saisir, hein, aussi, et puis ça monte en progression, comme ça, donc, euh, vous dites, non, mais c'est pas possible, eh bien, si vous avez rencontré, euh, c'est possible, hein, une, une personne qui, euh, qui vous correspond, mais, euh, ben, peut-être qu'il s'agit aussi, euh, c'était peut-être le temps d'un week-end, ou des vacances, ou quelque chose comme ça, bon, bon, maintenant, euh, on peut s'appeler, hein, c'est quand même beaucoup plus facile de communiquer, euh, de nos jours, et même de, de, de traverser la France, ou, euh, de se retrouver, euh, un week-end, encore une fois, etc., donc ne lâchez pas, euh, échangez vos coordonnées, ça, c'est un fait, euh, réfléchissez bien, en tous les cas, sur, euh, le phénomène, hein, sur ce qui s'est produit, parce que il y a vraiment un charisme, comme ça, il y a eu un pôle magnétique, une attraction, euh, commune, et, parfois, bien, c'est, 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 c'est la, la, la vie, euh, le, le soleil, la lumière, la bonne voie, hein, qui vous aura amené là, paf, c'est le moment, donc, peut-être que les planètes aussi, elles sont propices, ou prospères à ça, il y a peut-être aussi un côté, euh, amoureux, hein, qui, qui, par là, c'est vrai que je ne les utilise plus trop, alors, on est sur une expérience quand même ancienne, hein, alors, euh, parfois, avec les chakras, la lune peut être, peut se révéler sur le côté masculine, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu une progression, alors, euh, peut-être suite à, à un choix, comme ça, on a voulu être, euh, faire du ménage, faire un tri, ou euh, euh, élaguer quelque chose, et puis, dans la foulée, vous avez rencontré, euh, vous avez, vous avez rencontré une, une personne, où c'était un peu, euh, un peu mystique, comme ça, un peu hors du commun, en fait, très attractif, encore une fois, très magnétique, là, c'est ce que je vois, et donc, euh, là, je peux voir, franchement, qu'il s'agit de, de karma, donc, euh, comme je le disais au tout début, le karma, ça, ça veut dire que vous vous êtes déjà eu, ça ne veut pas dire que vous êtes fait obligatoirement l'un pour l'autre, mais en tous les cas, euh, souvent, quand on a une sorte de, de coup de cœur, ou d'attirance, ou, ou un effet de déjà-vu, ou de, de je connais, etc., eh bien, on a envie de continuer, on a envie de se revoir, on a envie de progresser, euh, dans une autre situation, voilà, et, euh, eh bien, au début, bah, c'est beau, c'est bon, c'est, euh, c'est possible, hein, donc, euh, parfois, ça peut cogner, on peut se retrouver aussi, accident, paf, ça peut être karmique aussi, hein, ça, de plein poids, euh, voilà, donc, mais là, je vois plus, euh, donc, on se dit, oups, non, non, je me, je me plante ou pas, eh bien, ça vous occupe vraiment l'esprit, donc, euh, il, il est bon de, de, de continuer, hein, d'avancer, euh, donc, euh, aller jusqu'au bout, parce que, de toute manière, en quelque sorte, ce que je peux dire, c'est que ça ne, euh, ça vous occupe, ça vous préoccupe, et, euh, vous, vous n'allez pas pouvoir, il va manquer quelque chose dans votre vie, hein, si vous n'avancez pas, euh, jusqu'au bout, hein, vous devez aller jusqu'au bout de votre situation, et, et, au-dessus, la vie vous emmène à ça, hein, là, je fais extraverti, créatif, confiant, espiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet, en utilisant, en fait, preuve d'originalité, d'ingéniosité, alors, un nouveau projet, là, je, euh, si on voit un nouveau projet, il s'agit, d'un corps de métier indépendant, encore une fois, et, euh, il est possible que quelqu'un vous parle, aussi, d'une association, etc., d'ordre affectif, alors, on avait vu, au préalable, hein, sur les tirages précédents, euh, ces derniers temps, que, euh, euh, parmi vous, euh, vous, vous allez, ou quelqu'un autour de vous, hein, peut-être, si c'est pas vous-même directement, il y a peut-être une personne, peut-être que c'est un jeune homme, là, justement, ou un homme, ou votre conjoint, euh, collègue, euh, qui a fait des rencontres assez impressionnantes, alors, c'est pas lui-même, il y a tellement d'ordre, euh, amoureux charnel, mais, quelque chose de fusionnel, et, euh, qui, euh, qui, euh, qui est dans une proposition, euh, de, de business angel, j'entends, d'affaires, aussi, donc, pourquoi pas, hein, ça peut, c'est, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu hors du commun, et, euh, c'est pour ça qu'il y a un travail, c'est peut-être aussi une sorte de nouveau cadre de métier, euh, indépendant, mais qui peut se faire avec plusieurs personnes, c'est hors du commun, hein, en tous les cas, dans ces cas-là, c'est hors du commun, mais ça vous est présenté, hein, c'est vraiment, euh, c'est fait là pour, pour, euh, pour que vous fassiez ce travail, alors, on vous dit, l'œuvre de terre, eh bien, oui, c'est ça, c'est, c'est une opportunité, en fait, hein, donc, euh, euh, un travail autonome couronné de succès, donc, si vous avez une idée, comme ça, aussi, lumineuse, vous vous dites, non, non, mais c'est pas possible, eh bien, ainsi, ça monte tellement dans votre esprit, que la lumière fume, c'est un coup de génie, alors, peut-être qu'il y a une relation, c'est peut-être un travail, aussi, sur le plan affectif, c'est-à-dire que, non, vous n'allez pas créer, obligatoirement, ou quoi qu'on se dit ça, c'est possible que c'est, quand même, une sorte de nouvelle maison, euh, de rencontre, euh, de cadre mythique, ou je ne sais quoi, enfin, il y a quelque chose qui se transforme, là, et vous avez trouvé une super idée, donc, euh, peut-être que vous êtes aussi un geek, et là, ça y est, bam, vous y, vous y allez, parce que, ben, peut-être par une expérience, justement, par rapport à une rencontre, où vous vous dites, ben oui, là, c'est timing, ça serait bien, mais comment on fait dans l'instantané, maintenant, là, il y a une distance, donc, euh, donc, voilà, est-ce que vous allez trouver aussi un programme, là, je monte un petit peu loin, mais, va savoir, euh, de forme hologramme, avec de la sensation du tact, du toucher, quand on, quand on discute, euh, même si c'est juste un petit peu, mais avec une programmation, comme ça, de cellulaire, de l'ADN, qui arrive à être, euh, euh, transmis, euh, au loin, euh, il peut y avoir un génie informatique, comme ça, bioinformatique, euh, c'est tout à fait possible aussi, il y a quelque chose vraiment de, de, qui est en train de, de progresser, euh, aussi, dans, dans ce domaine-là. Alors, euh, paf, on est, donc, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes est inutile, donc, euh, ici, euh, voilà, il y a quelque chose qui peut vous inquiéter, on vous dit, ça ne sert à rien de vous inquiéter, parce que c'est des fausses inquiétudes, et bien au contraire, là, ce que vous, ce dont vous pensez, on a neuf, sept de terre, ce dont vous pensez, ce n'est pas du tout une régression, c'est un travail, et ce métier-là, il est innovant, il est innovant, et il est progressiste en plus, alors, il y a vraiment cette œuvre avec la nature, c'est marrant, je vois cet arbre-là, où on avait découvert à un moment, euh, la, la vie de l'arbre à l'intérieur, euh, je ne sais plus comment on les appelle, les gorgnes, je ne sais plus, je ne me souviens même plus, ah zut, alors, dommage, mais en tous les cas, on a compris que ce sont des êtres extraordinaires, et, euh, et qui ont une capacité, même avec une souche, quand on la coupe, ils ont une capacité de se reproduire, souvent, on entend dire des gens, quand les souches des arbres, elles sont coupées, et bien, ils ne peuvent plus pousser, c'est absolument faux, et, euh, et donc, euh, les blurbs, je ne sais plus du tout, en tous les cas, il y a une faculté aussi, euh, dans cet ordre-là, et, euh, il y a un travail, euh, c'est presque surréaliste, mais il y a un travail qui, euh, qui est en train de se préparer, euh, à ce sujet-là, alors, bien sûr, là, ça vous ne parle pas, prenez toujours tout, prenez que ce qui vous parle, voilà, donc, on aura peut-être aussi des nouvelles, euh, bien sûr, encore une fois, ça arrive très souvent, où, euh, bah, les médias, les infos nous envoient, euh, des fois, des petites nouvelles comme ça, de ce type-là, donc là, il y aura à nouveau une nette progression, avec aussi une histoire d'émotion, de sentiment, et de matérialisation, euh, sur, euh, l'aspect affectif, hein, donc, euh, donc, voilà, il y a pas mal de petits voyages comme ça, en tous les cas, c'est un métier, euh, qui est en train de se réaliser, c'est un métier qui est hors du commun, en tous les cas, s'il est, euh, comment dire, euh, s'il n'est pas hors du commun, euh, pour l'instant, il l'est, mais c'est un métier qui sera nouveau, donc, euh, ici, on vous dit, vous êtes doté d'équilibre, hein, donc, euh, allez-y, euh, même si on vous dit, mais c'est complètement, euh, complètement taré, c'est complètement improbable, et bien, euh, vous saurez, euh, être juste et fidèle, se rester fidèle à vos, à vos ambitions, là, parce que vous avez le charisme pour réaliser, donc, votre, votre métier indépendant, et, euh, il y aura du monde qui va quand même être autour de vous, au fur et à mesure, pas tout de suite, mais restez bien déterminé, euh, donc, euh, parce que vous avez eu une source d'inspiration au travers d'une personne, ça, c'est sûr, d'une personne qui vous aura attiré, ça, c'est un fait, normalement, vous êtes un homme doté de charisme, un jeune homme, et donc, vous avez tout l'avenir devant vous, euh, pour, euh, actionner ce métier, euh, d'indépendant, ou alors, c'est un rappel, euh, d'une vie, euh, quand vous étiez un peu plus jeune, ou quelque chose comme ça, où vous êtes inspiré d'une personne ou d'un jeune homme, et, euh, vous arrivez maintenant à fabriquer, euh, cette sorte de, 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 de métier, là, euh, et de fibres, euh, de pôle d'attraction et d'élévation, euh, sur, euh, la connotation, euh, affective, amoureuse, hein, il y a vraiment une clarté, comme ça, euh, c'est assez impressionnant, euh, voilà, donc vous avez aussi une révélation affective, c'est possible, pour d'autres, et, euh, voilà, donc là, c'est plus, hein, je sens quelque chose d'assez masculin, euh, et, euh, et vous allez prendre le taureau par les cordes, dans tous les cas, on vous dit, allez-y, euh, profitez-en, entre guillemets, d'être dans les feux de l'action, c'est le moment, c'est maintenant, euh, n'ayez aucune crainte, aucun doute, alors, euh, même s'il y a peut-être une fragilité, euh, soit, euh, euh, sur le côté, euh, médical, ou, euh, vous avez une petite consultation à faire, ou, euh, il y a, bon, ben, euh, voilà, on vous dit, allez-y, là, quand même, c'est, euh, il n'y a rien de très, très grave, et si c'est un nouveau corps de métier, c'est pareil, il n'y a rien de très, très grave, vous allez pouvoir tout mettre en place, voilà, réalisation, et peut-être que vous êtes en train de démarrer, tout simplement aussi, dans un, euh, dans un métier, dans un cabinet, dans, euh, ça y est, vous, vous ouvrez, euh, vous commencez seulement, vous êtes débutant, et bien continuez, avancez, euh, voilà, il y a aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un, euh, justement, dans, dans un lieu, euh, euh, de métier, de cadre indépendant, hein, peut-être que vous allez rencontrer un consultant, vous allez peut-être rencontrer, et bien, euh, il y aura une sorte d'affection, hein, sans doute, euh, amoureuse même, hein, c'est, euh, voilà, qui se présente, euh, à vous, donc, dans un futur très, très proche, vous me direz, d'accord, euh, ce qu'il y en est, et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bien sûr, encore une fois, j'espère que vous ne comprenez que ce qui parle pour vous, et puis, bah, parfois, il s'agit aussi de, 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 de situations, euh, qui, euh, qui est faite pour des personnes proches, hein, de, de vous, je vous dis à très, très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à envoyer aussi, euh, vos messages, et puis, euh, et puis voilà, à très bientôt.